Hey ! Le rêve de certaines personnes vient d'être réalisé. Emma Loes dans la sauce. Emma Loes au cœur d'un gros scandale. Sept mois de loyer impayé. Il y en a qui suivent cette affaire, pas sur Facebook en live, sur TikTok. C'est-à-dire que c'est des séquences de 30 secondes, une minute. Mais quand même, ils se sont permis d'avoir leur bol de popcorn à côté. Moi, je vous conseille de prendre un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus. L'affaire est grave. Donc, comme ça, emmerdé, c'est nous avons les kidnappeurs. Emma Loes fait dans l'arnaque. Genre sept mois impayé. Et puis, on est venu l'afficher comme ça. Hi ! C'est même quelqu'un qui porte vrai Louboutin. Adette de sept mois impayé. Qui suis-je, Seigneur ? Générique. Beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ? Bienvenue sur Demoire officielle. Heureuse de vous avoir nombreux connectés en sonnette moment. Ok ? Bienvenue dans l'univers du Congo. Ça, bienvenue dans l'univers d'exemple et de sociétés. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. You know, guys. Je pense que vous avez suivi une façon de produits. Utilisez TapTapSaint, surtout le code Romand, demeure. Ok ? Et utilisez les produits Malienne sur notre site. Passez vos commandes de www.malienne.com Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous sommes tous tombés sur des publications sur les réseaux sociaux disant que Emma Loess aurait eu une dette de sept mois de loyer impayé. Mais, ce problème-là, elle a eu où ? Là où il y a son entreprise, Empire 17. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Pour la simple et bonne raison que, lorsque Emma Loess annonçait qu'elle ouvrait Empire 17, lorsque Emma Loess parlait de son spa, dans ses dires, il y avait un sous-entendu du « Je suis dans mon chantier, ici, je voulais faire tes travaux, de l'autre côté, je voulais faire tes autres travaux. » Dans ses explications d'entrée, on comprenait que c'était sa parcelle qu'elle construisait et qu'elle voulait faire son entreprise. Quand elle relatait l'histoire, elle disait même « Ce coin-là, je veux faire la piscine. Ce coin-là, je veux faire ci. » Au fait, ça n'avait pas l'air d'être une parcelle de location. À moins que je ne me trompe. Mais moi, dans ma compréhension, quand tu vas louer une parcelle où il n'y a pas de piscine, tu ne vas pas aller installer une piscine. Quand tu installes une piscine, c'est parce que tu t'es entendu avec le bailleur. Mais quand elle parlait, ce n'était pas trop ça l'insinuation. Je répète ces mots. C'est « Ici, j'avais une idée. Proposez-moi, vous donnez-moi une idée. Ici, je voulais faire quelque chose comme une piscine. » C'est comme si je suis en train de construire ma maison et il y a un coin de ma maison où j'ai des vues. Ok ? Je me dis « Mais pourquoi je ne fais pas une piscine ici ? » Parce que la logique serait de dire « Il y a cet espace que j'ai trouvé vide, là où je suis en train de louer pour installer le spa. » Alors, j'aurais voulu demander au bailleur si on pourrait installer une piscine là. On voit un peu la logique. Mais maintenant, dans son insinuation, ça avait un air de s'éteiller chez elle. Ok ? Alors, du coup, moi, je pensais que c'était sa parcelle. Elle a construit son truc. C'était bien. Les gens sont venus. Les apouchous, c'est vrai, vrai, sont venus pour l'inauguration. Les gens sont venus. En tout cas, son truc était intéressant. Moi, il y a autre chose qui m'a intriguée. Quand elle a dit « Elle va faire un spa », j'ai dit « Ah ! » Encore d'y voir, ça va, hein. Les gens vont dans les spas. C'est un business qui va vraiment donner. Parce que ce n'est pas n'importe quel individu qui se retrouve dans un spa. Alors, je me suis dit « Peut-être qu'elle a une clientèle déjà bien définie. » Une clientèle qu'elle maîtrise, quoi. Le genre de personnes filtrées qui pourront venir dans son business. Alors, du coup, elle fait son spa au calme. Tout va bien. Emma Loest dans des grands défilés, des grandes marques. Emma Loest chez Fendi. Emma Loest chez Fendi, c'est chez Fendi, hein, oui. Emma Loest, c'est Emma Loest, quoi, la star et tout et tout. On ne peut pas la comparer à ci. On ne peut pas la comparer à ça. Elle a trop le niveau. Emma Loest, quand elle part dans un concert, elle donne de l'argent. Elle jette l'argent. Elle donne, mais c'est la cashwoman. Et puis, Emma Loest, elle distribue l'argent. Emma Loest a même fait une annonce une fois où elle voulait assister les jeunes qui veulent avoir leurs propres entreprises, leurs propres business. Elle les aidait à financer cela et tout. Qu'est-ce qui se passe par là-dessus ? On arrive à... Il y a deux jours. Ça circule sur les réseaux sociaux. Emma Loest a sept mois de loyer impayé, là où elle a fait son spa. Pire encore, elle déménage de là puisqu'elle ne paye pas, mais elle laisse la maison dans un état délabré. Et le monsieur lui demande de remettre sa maison en état. Elle laisse la maison dans une sale position. On nous montre les images d'avant, quand Emma a trouvé la maison, et d'après. On est tous choqués. Ça, c'est une porcherie, ça. On voit la beauté de ce que ce bâtiment était devenu quand c'était le spa. Et la catastrophe qui est venue après Emma Loest. On est tous sous le choc. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a eu un ouragan ou quoi ? Alors nous apprenons que Emma Loest, en prenant cette maison, elle a fait faire des travaux. Il y a des voices qui sont sortis. où elle a changé les carreaux, elle a changé les cils, elle a changé les sars, et nanani et nanana. Elle voulait que l'endroit puisse ressembler à ce qu'elle voulait pour son spa. Mais nous apprenons également que M. Touré, qui se trouve être le bailleur d'Emma Loest, avait d'abord construit cette maison-là pour que ça puisse être une habitation et non un business, une entreprise. Mais Emma Loest qui vient, qui propose mieux, il se dit pourquoi pas ? Il donne ça comme entreprise. Le problème, c'est que le genre d'entreprise que Emma Loest fait, c'est le spa, c'est l'eau, c'est beaucoup d'électricité, c'est les ceci, c'est les cela. Ok ? La question que je me pose, est-ce que le genre de construction de la maison de M. Touré, c'est le genre de construction, ok ? C'est le genre de construction pour un spa. Parce que quand tu construis une maison pour habiter et quand tu construis une maison après pour que ça devienne une boulangerie, il y a peut-être des choses qu'il faudrait mettre dans les normes. Ok ? Il y a déjà toutes ces questions-là à se poser. Elle a changé les choses, elle a mis la maison en état pour que ça devienne le spa. Elle a payé même de quoi vivre là pendant un bon bout de temps. Elle a commencé son spa. Au début, Emma Loest nous a fait une vidéo où elle nous parlait des chiffres qu'elle enregistrait dans son spa. chaque semaine, chaque mois. C'était des chiffres quand même exorbitants. Je pense qu'elle parlait de 6 millions comme ça la semaine. Corrigez-moi si je me trempe. Alors, on était tous étonnés de savoir que waouh ! Ce spa-là lui procure autant de plaisir, autant de bonheur et elle peut générer autant d'argent avec. Parce qu'il n'y avait pas que le spa. Il y avait aussi la pédicure, la manicure, beaucoup d'autres choses. quoi. Ok ? Alors, on s'est dit ah, c'est que ça dose. Mais plus tard, on aurait appris qu'elle n'enregistrait plus beaucoup de chiffres. Elle ne s'était plus des bonnes entrées avec le deal. L'affaire n'a pas marché comme elle aurait souhaité. En tout cas, l'activité n'a pas tourné. L'activité n'a pas tourné. Alors, elle commence à enregistrer des mois à payer. Jusqu'à 7 mois. Et puis, la maison, commençait à se dégrader. Elle aurait contacté son bailleur. Mais bon, la maison commençait à se dégrader. Elle décide de quitter, de déménager et tout. Ils se tentent avec le bailleur. Le bailleur dit remets au moins la maison en état. Et malheureusement, il essaie de trouver des justifications. Puisque comme quand on loue une maison, on laisse la caution, on se demande, Emma a récréé sa caution ou pas. On dit que chez eux en Côte d'Ivoire, la caution, c'est aussi de 3 mois. La maison coûtait pratiquement 1 million quelque. Le monsieur dit, Emma, l'Ouest, remets ma maison en état. Emma, l'Ouest, n'écoute pas. Remets ma maison en état. Emma, l'Ouest, n'écoute pas. C'est devenu des discussions, c'est devenu des échanges, c'est devenu des discussions et des échanges. Un jour, le monsieur décide de mettre les images sur les réseaux sociaux disant que quelqu'un n'a pas payé sa maison 7 mois au total, mais également, la personne a laissé sa maison dans un état vraiment délabré. sans citer nom de quelqu'un. Nous, les congresseurs s'artifiquent, nous n'avons pas besoin de nom. Quand on fait nos recherches, une page est allée faire des recherches et la page tombe finalement sur la comparaison et comprend que c'est l'affaire Emma, l'Ouest. Quand la page dit c'est là où Emma, l'Ouest, avait son spa, les gens qui pensent que Emma, l'Ouest, c'est l'ingé, c'est le ciel, c'est le lait, elle, elle ne peut pas, elle voudrait défendre. Et non, mais vous aussi, qu'est-ce que vous a fait cette pauvre femme? Mais c'est la tranquille, la bonne femme, elle vous a fait quoi? Ok, ok. Plus les minutes avancent et plus ça commence à monter, à monter, Emma, l'Ouest, il sort un document de ses avocats que c'était une diffamation, c'est une spéculation. Les gens te disent ah, enfin, elle dit c'est une diffamation, c'est une spéculation. Donc, ils ont menti qu'elle avait terni l'image d'Emma, l'Ouest, le bailleur sort, le bailleur décide de tout étaler sur les réseaux sociaux. Voilà dans quoi on est. Il y en a qui disent Emma, tu as beaucoup d'argent, tu es riche, comment tu peux laisser maison de quelqu'un comme ça? Il y en a qui disent que Emma, vous avez dit l'homme de bisounos, tu n'as rien, c'est toi qui fais la riche, c'est toi qui vais être au-dessus de tout le monde. Comme on dit qu'il y a forcément des gens qui t'attendent au tournant, nous tous là, le jour où notre affaire a eu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont ni sommeiller ni dormir. Ni, ni sommeiller, ni, hein? Voilà, ni sommeiller, ni dormir. Alors, les gens soulevaient le cas de Emma, l'Ouest, tu es mauvaise, tu es mauvaise, paye maison d'autrui, tu te prends pour qui? Tu as l'argent pour distribuer, c'est toi qui as tout le bonheur, c'est toi qui es belle, c'est toi qui as un contrat, c'est toi qui voyage, c'est toi qui vis dans le luxe, pourquoi tu ne payes pas à la maison des gens? Il y a des ceux qui disent justice pour M. Traol. Les apoutus, les vrais vrais, ont décidé de venir avec des voices et des éléments, selon eux, prouvant l'innocence de Emma, l'Ouest. Les Aya, Robert, ont sorti des éléments prouvant l'innocence du bailleur. Ça fait guerre. Qui a raison? Qui a tort. Mais qu'est-ce que moi demeure je pense de ça? Moi demeure je pense que le jour où je vais en Côte d'Ivoire, je vais manger Foutou Banane. Le jour où je pars en Côte d'Ivoire, je vais manger un Tchèque. Le jour où je pars en Côte d'Ivoire, je vais manger un Loco, un Lille Rouge. hé hé hé. Je vais manger Foutou Banane, Estou, Côte d'Ivoire, et tous les animaux dedans. Hé hé. Parce que, hi, il y a même plat cali couché que j'aurais envie de manger. le porc du coin. Avec à Tchèque ou à Foutou, je ne sais pas, n'importe quoi. C'est ce que je pense. J'ai à devenir en Côte d'Ivoire, de toute façon, vous êtes problématique. Dans cette affaire, les parts de responsabilité sont divisées. Pourquoi? Je commence par les bailleurs pour finir, pour aller ensuite vers Emma et ensuite retourner chez bailleurs. Je vous explique. Très cher bailleur, tu construis ta maison pour que ça puisse être une maison de location. Ou les gens, une maison de location habitation. L'utilisation d'une maison d'habitation, une maison qui doit devenir entreprise, ça ne peut pas être de même manière. Pourquoi? Parce que certaines entreprises ont certaines exigences qui nécessitent des modifications comme c'était le cas pour Emma Loewes. Pourquoi tu as pris ta maison ou tu as construit durement comme ça avec ton argent compliqué? Tu la laisses enlever tes carreaux, enlever ses siècles, etc. Si elle voulait faire son entreprise, elle n'avait qu'à utiliser la déco qu'elle avait trouvée là. Il y a des modifications que l'on fait. Parce qu'à l'instant où la personne se permet de casser comme ça, il faudrait que ça puisse être sur papier que cette personne qui casse reconnaît avec les avocats que si jamais elle les aie de partir, elle va remettre ta maison dans son état. sinon, c'est toi qui vas te retrouver perdant. Est-ce qu'il y a un document qui stipule qu'Emma Loewes était censée remettre sa maison en état une fois qu'elle quittait puisqu'elle avait cassé, elle a dépiaissé, elle a tout enlevé, même les carreaux? Parce que si un document comme ça n'existe pas, c'est toi le perdant dans l'histoire. Deuxièmement, quel type d'entreprise on fait dans ta maison d'habitation? Parce que une maison d'habitation qui n'a qu'à faire à repasser un richaud, les machines à laver, tout et tout. Quelqu'un qui fait spa, spa ça dégage chaleur. Spa qui dégage si... Peut-être que la fonctionnalité avec tes murs, avec ta construction, ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. Mais toi, tu acceptes quelqu'un qui va utiliser certains appareils, certains trucs qui peuvent occasionner des dégâts dans ta maison. C'est ta faute. Est-ce qu'il y a un contrat qui dit Madame Emma Loès reconnaît que c'était une maison d'habitation qu'elle avait utilisée comme entreprise pour faire le spa? Si jamais les matériels qu'elle va utiliser arrivaient à détruire ma construction, elle reconnaît de remettre ma construction en état. Est-ce qu'il y a un document comme ça? Lut, vu, signé, approuvé par un avocat? Parce que quand le bailleur dit j'ai vu c'était Emma, je l'aime beaucoup avec toute la considération que j'aime courir et tout et tout. C'est pas parce que tu vois star chez toi qui vient prendre en location dans ta maison, tu commences à faire fan et tout, tu vois sa star manière, tu mets ça en avant. Toi, c'est ton business. Elle est star, elle n'a rien construit. Toi, tu n'es pas star, tu es son fan mais tu as construit. Elle te doit du respect. Allons chez Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, quelqu'un que tu as pris sa maison pour habitation, tu décides de casser les choses. Emma l'Ouest, tu connais pris le ciment et de sable et de l'eau. Tu décides de construire, si tu connais, tu décides de construire ta maison. Quelqu'un vient pour venir faire son truc à lui et décide de commencer à casser tes choses. Au lieu de prendre ça dans cet état-là et d'habiliter, tu veux aimer que quelqu'un prenne ta maison puis casse, change des carreaux, change des cécilles et cela. Emma l'Ouest, tu as trouvé une maison où la personne te laisse de faire ce que tu voulais. Quand tu constatais que la maison commençait à se dégrader, ok, et que lui ne voulait pas faire les réparations, la dégradation, c'est venu de toi ou de manière naturelle. Parce que lorsqu'on vit dans une maison, quand c'est une maison de location, pour entreprise ou quand on y vit, quand la maison rencontre des problèmes, toi, tu habites là, tu as ta part de responsabilité. Mais quand c'est des travaux qui nécessitent l'implication du bailleur, c'est toi qui dis, les changements et les modifications, t'es-tu posé la question si ça ne serait pas toi la responsable, parce que moisissure que j'ai vu là, moisissure que j'ai vu là, ce qui cause moisissure, c'est l'eau. Maintenant, la moisissure est causée par l'eau parce que sa maison avait des fouilles d'eau, avait des problèmes ou parce que toi, avec ton spa là, c'est la chaleur, c'est l'eau et c'est tout ce que tu utilises qui a occasionné la moisissure. Emma Loess, le monsieur Traoré ou Touré te contacte pour que tu puisses remettre sa maison en état. On te connaît, on ne connaît pas monsieur Traoré ou monsieur Touré. Ce dernier te parle, tu n'écoutes pas. Ce dernier te parle, tu n'écoutes pas. Certaines personnalités publiques aiment jouer de leur influence pour essayer de manipuler les gens. Il a fallu que ça vienne sur les réseaux sociaux pour que tu puisses trouver des explications. Tu ne pouvais pas chercher un arrangement à l'amiable pour garder ta dignité. Tu peux peut-être manquer d'argent pour faire les réparations mais à cause de la manière dont tu as négocié la chose, la personne te laisse le temps de te préparer. Un peu, un peu jusqu'à ce que tu finisses. Vous faites juste une décharge. Ou encore si tu as ton argent, tu donnes, vous vous arrangez à l'amiable parce que toi en tant que personnalité publique, tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà même que tu donnes parole à ceux qui n'étaient pas censés t'insulter à t'insulter. Les gens te traitent de parvenu, de moins que rien. Tu vivais une vie d'apparence, vendeuse de piment, vendeuse de rêve, vendeuse de ci, de ça. Tu as de l'argent sale, tu n'as pas d'argent, tu es une pauvre lot qui te donne un genre. Si tu en as vraiment, pourquoi tu n'as pas construit ta propre maison ? Un business qui ne marche pas, c'est toi qui fait l'orgueilleuse. Voilà les gens qui ont toujours eu peur de te parler, qui ont pris parole. Même des simples enfants de maison ont fait vidéo sous Tiktor pour te faire des lissons de morale parce que tu as permis ça. Si tu t'étais, dis-moi, je suis personnalité publique, lui, c'est un inconnu. Je le traite bien, on ne sait jamais. On règle ce problème à l'amiable. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont choisi une meilleure façon de régler leurs problèmes, de venir sur les réseaux sociaux. Même s'il ne va rien ni gagner, du moins, ta réputation est ternée. Tu es gérée de plusieurs marques. Tu es une grande notoriété, tu n'es pas n'importe qui, tu es une grande dame. Tu peux fermer ton entreprise et continuer à garder le respect que tu as. Emma Loess, pourquoi on n'a pas pas réglé ce problème à l'amiable ? Tu as des tas de chaussures, des tas d'avis de marque, des tas de sacs à main. C'est toi qui donnes l'argent quand quelqu'un en a besoin, qui aide les gens, qui finance tes projets. Pourquoi tu n'as pas trouvé un arrangement à l'amiable ? Tout l'argent que tu as est fini en une journée. Les personnes avec qui tu es en contact, ils ne pouvaient pas te dépanner pour régler le monsieur même trois mois et puis tu commences à payer un mois, un mois, un mois ou deux mois, deux mois. et puis tu finis la chose. Mieux vaut un arrangement à l'amiable qu'un bon procès. On l'a toujours dit. Mieux vaut un arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Tu t'es vite précipité pour nous ramener un document juridique. Mais ma chère, c'était quoi l'entente ? Même si vous n'avez pas mis ça sur papier, toi-même, tu avais trouvé sa maison commun et tu laisses sa maison commun. Toi-même, tu ne culpabilises pas de voir que j'ai travaillé dans la maison de quelqu'un. Je quitte ici pour laisser la maison comme ça. Léa Poutchou qui vient prendre la défense à l'aveuglette légitime. Léaïa légitime. Toi-même, ta conscience te reproche quoi et te dit quoi ? En tout, le monsieur important, tu as raison. Tu sais, tu pouvais passer à ses sept mois de loyer un pays mais laisser sa maison en état. Non seulement, tu pars avec ses sept mois de loyer un pays mais sa maison reste sale comme ça à cause de l'état de la maison. Même si tu avais raison, tu as tort. Tu ne perds pas sept mois mais remets sa maison en état. C'est toi qui étais là. Quand la maison commençait à se dégrader, est-ce que tu l'as saisi pour lui dire que ta maison se dégradait ? La maison se dégrade à cause des activités que toi tu fais à l'intérieur ou la maison se dégrade à cause de son type de construction. Ma chère, deux fois dans la vie, il faut être simple et redescendre. tu cherches les gens à venir laver ton innocence au lieu de chercher de calmer le monsieur qui t'a laissé un endroit où mettre ton entreprise pendant deux ans. Tu sais que si tu prenais un local tu dis je vais installer mon entreprise le loyer allait coûter plus cher. Tu as pris une maison d'habitation pour installer l'entreprise parce que ce n'est pas le même prix. C'est ça la réalité. Je sais de quoi je parle. Dans le domaine d'entrepreneuriat des créations de business je sais j'en ai la preuve. Partout c'est comme ça. Quand c'est une entreprise ça n'a pas le même prix qu'une maison d'habitation. Emma Loes tu es une star. Tu ne peux pas vouloir accepter de perdre de ta crédibilité pour des choses que tu pouvais arranger et réparer. Mieux vaut un arrangement à l'avenir qu'un bon procès parce que la justice ce n'est pas un bon endroit où les gens doivent aller tout le temps. Parce que la justice ce n'est pas un bon endroit où les gens doivent aller tout le temps. Apprenez à négocier à discuter à la miable. À négocier à discuter à la miable. C'est comme ça que les bonnes personnes font. C'est comme ça que les bonnes personnes font. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Avec tout le respect la dignité et la considération que les gens te donnent. Avec l'image que tu es. C'était une discussion à éviter. Voilà qui ne t'emmène pas devant un tribunal. Il vient de détruire ce qui te met en valeur. Ta réputation. Ton image. Il y a quelque chose auquel une personnalité publique ne doit pas vouloir qu'on puisse accéder et toucher. C'est sa réputation, sa dignité, son image. Parce que ça peut avoir de l'impact dans ta carrière. Ça te fait perdre des contrats. Ça te fait perdre aussi, ça te fait perdre ça. Et malheureusement, pourquoi avoir accepté ça? Pourquoi? Quand les gens viennent te parler, c'est toi qui dis, qui crie ici sur tout le monde. Oh! Hé! Hé! Mon enfant, vous dites que je dis un enfant ça? Hi! Hi! On ne crie plus. On ne crie plus. Vous aimez ce mot que les gens viennent vous descendre. Et moi, si je comprends bien, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que ce monsieur t'emmène où que ce soit. Tu te disais qu'il te parle avec respect. Tu t'es dit que ta star mania, surtout avec ta manière de parler là. Les autres, tu n'es pas simple dans l'affaire. Donc, tu t'es dit que ta star mania allait jouer en ta faveur. le monsieur est venu te ridiculiser sur la toile. Vous avez tous les deux une part de responsabilité. Monsieur Touré ou monsieur Traoré. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce monsieur remène la fête sur les réseaux sociaux. c'est que le monsieur n'a aucun document disant que Emma Loews devait lui payer ses sept mois et puis disant que Emma Loews devait lui remettre sa maison dans son nez, dans un bon état. Si ce monsieur se retrouve sur les réseaux sociaux à relayer toutes ces informations-là, à faire des vidéos jusqu'à devenir blogueur, c'est parce que le monsieur n'a aucun document stipulant que Emma Loews devait remettre sa maison en état, que Emma Loews devait lui payer les sept mois. Parce que si tu as tous ces éléments, tu ne perds pas ton temps sur Internet. Tu remets... Parce que l'approbation des humains, c'est juste les détracteurs qui vont s'en prendre à elle et des gens qui vont être déçus d'elle. Mais ces gens-là ne vont jamais remettre sa maison dans son état, ne vont jamais payer les sept mois de loi à la place de Emma. Même ces fans, ils préféreront cotiser pour lui donner l'argent pour qu'elle aille manger d'un or sur Paris prouvé à Emma Nia qu'elle était une seconde fois. Mais jamais le pays c'est sept mois de loi. Ton objectif c'est de récupérer ta maison et qu'on te rembourse c'est sept mois de loi impayé ou ton objectif c'est pour que sa carrière se détruise. Parce que quand sa carrière se détruit, toi tu gagnes quoi? Tu vas encore sortir sur de ton franc pour réparer la maison. À un moment donné, il faut savoir contre quoi on se bat. Si tu as tous les éléments qui te mettent dans tes droits, vont en justice. Il y a des gens qui sont allés en justice qui ont obtenu gain de cause, qui ont obtenu meilleurs résultats que les gens qui sont venus crier sous la toile. Parce que là-bas, l'État donne la sollicité raison sur le lecteur un délai, vous finissez. Basta. Donc vous devez crier qui t'envoyait même un euro. Les gens vont se charger Emma jusqu'à toi, vendeuse de rêve, qui a voulu impressionner les gens. Ça ne va jamais remettre ta maison en état. Tu n'as pas tous les éléments qu'il faut. Et Emma, sachant que tu n'as pas tous les éléments qu'il faut, voilà votre discussion. Mais de toute façon, la justice peut toujours intervenir d'une quelque manière, même s'il n'y a pas de document. juste preuve de bonne foi. Donc, toi tu pars, tu te plains auprès de l'officier compétent, elle aussi, elle vient. Parce que tu peux faire ta raison. Elle peut dire il est venu ternir ma réputation sur la toile. Un dossier qui était en ta faveur peut devenir contre toi à cause de la manière dont tu as choisi de procéder. Donc pour ceux qui disent justice pour M. Touré là, justice, est-ce qu'il a l'enjustice? On ne crie pas justice sur les réseaux sociaux ou le tribunal qu'ils arrivent jusqu'en justice qui poursuit qu'Emma vienne répondre de ses actes. Ce qu'on écoute c'est que la justice a tranché. J'entends des gens dire que Emma voulait se donner un genre elle n'a rien elle n'a pas les moyens qu'elle prétend avoir elle s'invente une vie c'est elle qui fait la grande gueule c'est elle qui s'habille c'est elle qui monte dans l'avion c'est elle qui fait voyage pourtant elle n'a rien elle ne s'est pas payé 7 mois de loyer elle est incapable de remettre la maison de l'homme en état et tout. C'est vrai qu'Emma a vraiment fouté sur le coup elle aurait dû régler cette affaire autrement mais que personne ne vous dise qu'elle n'a rien qu'elle s'invente une vie. C'est pas tout d'avoir un local ce n'est pas tout de loin un espace sinon tout le monde peut le faire mais meubler c'est autre chose le prix des travaux qu'elle a fait faire la déco qu'elle a fait les meubles qu'elle a emmenés pour le spa pédicure manicure coin beauté tout ce qu'elle a fait les changements les meubles c'est tout un investissement c'est tout un investissement je veux dire et c'est plus coûteux même que la location de cet espace oui vous n'avez qu'à voir comment est-ce qu'elle avait fait de ça un bijou regardez je n'ai pas eu besoin d'arriver là sur place mais tu vois tu dis waouh c'était mal chic c'était mal chic même ok meubler un local peut être plus coûteux que la garantie locative ne vous trompez pas elle a fouté oui mais ne dites pas qu'elle a rien parce que vous êtes là vous ne serez pas capable de meubler cet espace et de faire ce qu'elle a fait il y en a qui veulent faire des choses mais qui sont limitées parce que meubler, décorer mettre à niveau faire d'un espace un endroit chic je sais de quoi je parle je sais de quoi il s'agit la déco les meubles les matos sont coûtés plus cher que la location de cet espace ne vous trompez pas ce qui fait le plus mal c'est que est-ce que dans tout ça elle a investi dans ce projet elle y a cru mais est-ce qu'elle a récupéré peut-être la chose qui lui fait mal c'est parce qu'elle a peut-être à récupérer son investissement ses intérêts dans ce business mais ne dites pas qu'elle n'a rien etc etc non c'est pas donné d'embellir un espace comme ça elle a fouté oui mais ne dites pas qu'elle a rien c'est pas donné les gens aiment critiquer les gens aiment parler les gens disent que ouais est-ce que tu connais prix de briques tu connais prix de sable etc etc elle connaît prix d'investissement elle connaît prix de meublé en espace payer garantie locative meublé acheter les matériels qu'il faut pour équiper et c'est ce que c'est créer une entreprise au fait c'est parce qu'elle a fouté que vous allez lui dire ça vous avez quoi vous connaissez prix de sable et prix de briques elle doit respecter ça vous connaissez prix de ça mais vous avez investi dans quel business vous savez ce que c'est qu'investir dans une affaire et tout ça faillite vous connaissez la douleur de la chose même ok vous avez peut-être construit des maisons où vous allez habiter mais vous n'êtes pas capable de créer toute une entreprise si son entreprise avait réussi vous avez une idée de combien de terrain elle pouvait acheter pour elle moi ce que je regrette c'est que tout cet investissement c'est dans une location elle pouvait investir comme ça chez elle elle même au lieu de mettre ça dans la maison de quelqu'un parce que si tu achètes ton terrain tu construis tu fais ta chose et puis après ça marche pas tu peux tout tu peux suspendre tout et puis tu mets la maison en location tu récupères l'argent pour t'aider à te ressourcer c'est l'erreur qu'elle a commise vous avez la idée elle ne connait pas plus de sable oui elle ne connait peut-être pas plus de sable mais qu'on ait pris de créer une entreprise et faire faillite c'est pas donné renseignez-vous vous avez quel business perruques habits chaussures produits de chocolat et vous pensez que vous avez business que vous avez entreprise comme ça je dis on vous favorise les lotions etc etc vous vendez dans des cartons vous emballez à la maison faites toute une entreprise comme elle l'a fait demandez le budget qu'il y a là c'est de ça qu'il s'agit au fait tout le monde n'aime pas faire dans la peau elle a voulu aller nous avoir grand et ça n'a pas donné on va la condamner parce qu'elle n'a pas raison même de ces gens qui lui font des remarques qui ne sont même pas dignes au fait vous blaguez avec une entreprise vous blaguez avec meublé arranger décorer modifier faire tout ce qu'elle a fait comme travaux c'était de l'argent seulement elle a mal géré cette affaire oui mais quand on dit ouais elle se fait un genre elle avance une vie etc etc elle dit qu'elle a beaucoup d'argent nan 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 écoutez elle peut avoir l'argent qu'elle a mais est-ce qu'elle a l'argent pour que les entreprises fassent faillir et puis le lendemain elle se directement elle n'est pas marque jurkène vert gauche je ne sais pas moi qui c'est une dame qui se cherche pourquoi elle a créé ce business là elle a réduit le taux de chômage en Côte d'Ivoire en ce moment là l'entreprise ne marche plus tous ces gens vous voyez là ont perdu le travail ils sont au marché de l'emploi comme ça en train de chercher un autre boulot un autre job vous avez peut-être engagé ces gens là c'est bien de faire des remarques on vous dit la dame elle a fait faillir elle est incapable de payer le loyer etc ok ouais elle n'a rien elle n'a rien non elle avait ce qu'elle avait elle a pensé faire un projet et que ça n'a pas marché le peu qu'elle a peut-être que c'est pour son fils elle n'a pas commencé à sortir l'argent qu'elle a gardé peut-être pour les études de son fils pour essayer de commencer à reconstituer les choses où tu as chaussures où tu as habillé etc oui nous tous celles que nous sommes là nous avons des choses que nous aimons que nous priorisons elle a mal agi c'est vrai mais comment faire pour sortir de la situation c'est la question qu'il faudrait se poser ce n'est pas un professeur comme vous faites sa vie vous avez resté au travers de la gorge vous avez forcément envie d'avoir quelque chose à lui reprocher nous vous n'avez pas eu l'opportunité cette histoire elle vous l'a servi comme ça et puis vous vous mettez vous vous permettez de la tailler de toute pièce et tout nous à mon donné arrêtez toi Emma tu te donnes un genre tu fais ci tu fais ça vendeuse de rêve elle n'a qu'à se présenter comme elle veut vous présentez-vous comme vous êtes honnêtement pourquoi sa vie vous sert de miroir vous êtes là à accuser les autres vous vendez les rêves vous faites ceci pourquoi la vie des autres vous sert de miroir vends-toi comme il se doit parce que chacun a sa vie toi contente du minimum que t'as à quel moment sa vie toi ça t'a mis mal à l'aise est-ce qu'il a fallu le scandale de Emma Loes pour que tu réalises qu'il y a des gens qui sont des vendeurs de rêves vous avez entendu parler de ça depuis un bon bout de temps Emma Loes n'est pas responsable de vos mauvais choix vous commencez trop à vous cacher derrière les comportements des influenceuses en les accusant en disant ouais vous vous avez fait c'est vous qui détruisez l'éducation des gens parce que vous venez avec vos apparences arrêtez de cacher vos mauvais comportements justifiez vos mauvais comportements en fonction de ce que les blogueurs et les influenceurs font c'est des gens qui ont choisi ça toi même c'est quoi la vision que tu as de ta vie c'est quoi l'éducation que tes parents t'ont donnée c'est de ça qu'il s'agit elle se donne un air de ci elle se donne un air de ça est-ce que toi t'es vrai est-ce que toi tu veilles sur l'éducation de tes enfants apprends à tes enfants à ne pas être complexés à se contenter de ce qu'ils ont ok et que tout ce qui brille n'est pas l'or que tout ce qui brille n'est pas l'or et qu'ils doivent apprendre à se contenter de ce que toi tu leur donnes éduquer vos enfants en fonction de vous et non en fonction du monde extérieur apprenez vos enfants à ne pas être influencés par le négatif mais sur internet il n'y a pas qu'Emma Lowe qui montre c'est bien il y a même des gens qui vivent dans des milieux précaires qui font des tiktok qui font des instagram qui font des facebook qui font des vidéos dans des maisons c'est carrément une cabane tu vois ces gens tu te dis mais c'est inhabitable mais la personne assume pourquoi ces personnes là vous ne les prenez pas comme modèle exemple pour montrer vos enfants c'est seulement ceux qui mettent au talon montre ton enfant dire exactement cette jeune fille tu vois elle vit dans une petite maison elle vit avec le minimum elle ne complète personne elle fait sa vie c'est aussi des influenceurs pour vous influenceurs égales à Range Rover pour vous influenceurs égales à Carmen Samagro derrière et puis mal habillée et puis aux gens qui donnent l'argent eux aussi ce sont des influenceurs qui vous influencent en vous contentant de ce que vous avez arrêtez toujours de vous oh vous les influenceurs arrêtez toujours d'accuser ces gens là ils font ce qu'ils vont de leur vie ils font ce qu'ils veulent excusez de leur vie vous aussi faites ce que vous voulez de vos vies éduquez inculquez ça à vos enfants je ne suis pas le résultat de ce que j'ai vu sur la toile je suis le résultat de ce que mes parents m'ont donné comme éducation et de ce que moi-même je choisis pour ma pauvre vie j'ai vu Ibrahim Larsson qui dit oh non en tout cas Malouès fais tout sauf ton honneur parce que moi j'ai saut aller chez Fendi ne serait-ce que demander les prix on a failli me donner même une coupe de champagne etc mon ami j'ai saut aller chez Fendi c'était à cause de toi c'est pas à cause de Malouès c'est parce que tu aimes ça tracé par elle tout simplement tu n'as pas d'argent tout le monde a le droit de rincer l'oeil c'est pas sa responsabilité tu peux ah le sac tu as d'acier à combien ah d'accord juste savoir un jour quand tu auras tu vas acheter elle n'a pas eu besoin de t'influencer pour ça et d'ailleurs quand tu sais que tu n'as pas pourquoi tu vas entrer dans un magasin de marque vous êtes des matérialistes aussi de haut niveau mais vous voulez cacher ça derrière l'influence des autres influenceurs mais vous avez tous appris non combien d'influenceurs on a arrêté récemment ici qu'ils font dans des trafics des choses illégales c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie alors que ça vous serve de leçon Emma Lewis c'est parce que pour elle effrimez sur internet il y a des personnes inconnues qui ont plus de 10 mois de loyer un pays et puis le bailleur dit la personne c'est grande gueule il n'y a pas que le cas de Emma Lewis ok mais seulement Emma Lewis tu fais livre pour enfants dans ton livre là tu n'as pas appris les mauvaises choses aux enfants je pense que tu apprends des bases de l'éducation alors en tant qu'éducateur de masse quelqu'un même qui fait jusqu'à livre je pense que tu dois te sortir de cette histoire vouloir à ce que les gens te donnent raison ne va pas t'aider aller rencontrer des autorités compétentes si tu estimes que tu as raison qu'il a tort poursuis l'enjeu mais aller chez des personnes d'habilité pour régler ce problème à l'amiable ok et répare et ton image et l'image de ce monsieur et aux détracteurs qui se rejouissent toujours quand les personnes qui ne viennent pas sont qu'un scandale ouh c'est toujours beau à voir Emma Lewis si tu ne savais pas que les gens t'attendaient au tournant aujourd'hui tu l'as réalisé Marcosso a vu comment est-ce que il a fallu d'un rien pour que les gens disent qu'il a tué sa femme ok moi j'ai compris que les gens m'attendaient au tournant de plusieurs manières alors qu'on a un peu de succès un peu de visibilité et que c'est grâce à cette visibilité là qu'on gagne sa vie on protège Emma Lewis protège ça moi je donne tort à Emma Lewis parce que tu as trouvé une maison de quelqu'un dans un état même si tu vas partir remets ça au moins dans un état pourquoi les bouteilles de champagne n'étaient pas jetées pourquoi il y a toute cette poubelle dans cette maison là pourquoi vous n'avez pas laissé propre moi ma grand-mère m'a appris une chose ma mère m'a appris une chose quand je quitte une maison et que je déménage pour partir je dois toujours laisser cette maison balayée et propre balayée et propre pourquoi Emma Lewis tu laisses ta saleté derrière toi pourquoi tu laisses ta saleté derrière toi pourquoi tu laisses ta saleté derrière toi remets au moins la maison du monsieur en état remets lui ces carreaux que tu avais retiré ok et vous les fans des personnes publiques si la personne fait son business il faut aller soutenir voilà le business n'a pas tenu et donc tout ce qui énerve Emma l'OSM c'est que non seulement elle doit payer 7 mois elle doit remettre la maison en état et puis c'est un business qui n'a pas donné elle n'a pas fait d'entrée c'est pas possible oui mais l'assurance qu'Emma avait sur ce projet est triste Emma si elle était produit de chocolat cette entreprise n'allait jamais c'est ferme c'est force et courage à toi sinon voilà un peu ce que je pense de toute cette histoire les parts des responsabilités sont partagées moi j'ai appris depuis que je fais dans l'entrée très derrière c'est que tout doit être mis sur papier il faut que les discussions puissent être mis sur papier il faut que les contrats puissent être mis sur papier il faut que tout puisse être mis sur papier c'est très important tout type de négociation même par mémo vocale mais par papier c'est c'est mieux ça vous protège tous ça vous évite tous donc bref Emma Loest d'ailleurs aussi a sa part de responsabilité il a raison parce qu'il veut que sa maison au moins revienne en état donc voilà Emma Loest rédescend arrange répare c'est en tout cas c'est preuve de bonne éducation et de valeur merci à vous tous d'avoir suivi cet élément likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo je vous aime énormément je reprends dans mon cœur et je vous dis à bientôt bisous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada